L'intelligence artificielle suscite beaucoup d'inquiétudes, mais aussi des questions en lien avec l'outil. Comment éviter les dérives? Comment assurer une bonne utilisation de ces outils-là? On réfléchit sur la question avec Mathie Roy, qui est responsable du programme technique d'OpenAI, une entreprise qui peaufine justement l'outil ChatGPT qu'on connaît bien. C'est un Québécois qui est originaire d'ailleurs de la Rive-Sud de Montréal. Bonjour. Bonjour, Simon. Tout d'abord, comment l'intelligence artificielle comme ChatGPT doit être utilisée selon vous? Je pense que ça peut être utile comme un moteur de recherche extrêmement spécialisé où est-ce que tu peux donner des queries très spécifiques. Je pense que je l'utilise que ce soit pour planifier un voyage ou pour écrire. Ça peut être utile de plusieurs façons. C'est comme dans le tout début de Google, les gens disaient « Laisse-moi googler ça pour toi ». Maintenant, les gens disent « Laisse-moi checker le chat sur ChatGPT pour toi » parce qu'on n'a pas encore développé l'habitude de savoir quand est-ce qu'on peut l'utiliser. Quelles sont vos craintes par rapport à ces outils-là qui sont développés? Ma crainte principale, c'est une crainte plus sur un horizon de 10 ans. Présentement, il y a certains dangers potentiels avec la technologie aujourd'hui ou les prochaines technologies qui s'en viennent. Mais ce qui m'inquiète vraiment, c'est au moment où on a des intelligences artificielles qui sont plus intelligentes et plus performantes sur tous les jobs économiques ou sur l'ancienneté des domaines que les humains maîtrisent. À ce moment-là, j'ai vraiment peur qu'on perde le contrôle complètement et que la future de l'humanité soit entre les mains des intelligences artificielles. Donc, il faut que ça soit utilisé avec des valeurs, si on veut, donc l'intelligence artificielle, si je comprends bien, selon vous. Je pense que si on est capable de l'intelligence artificielle avec les valeurs de l'humanité, si on perd le contrôle, mais que l'intelligence artificielle a notre bien-être dans ses objectifs, bien là, le futur de l'humanité va être extrêmement bon. Mais si on échoue à aligner les intelligences artificielles avec nos valeurs, je pense que ça va venir à l'exception de l'humanité. Donc là, évidemment, il y a un danger. Et vous travaillez à peaufiner chez OpenAI, donc à ChatGPT. Qu'est-ce que vous faites pour vous assurer que les systèmes sont performants et qui sont prêts aussi de la réalité? Pour que les systèmes soient performants, moi, la partie sur laquelle je travaille, c'est les données humaines. Donc, on a besoin d'énormément de données humaines pour entraîner ChatGPT. ChatGPT est au niveau proche humain dans beaucoup de domaines, donc on engage les experts pour créer ces données-là. Puis aussi pour apprendre à ChatGPT à utiliser divers outils, comme à utiliser un navigateur web, à utiliser un outil de programmation, etc. Et en terminant, comment on devrait justement encadrer ces outils-là pour éviter qu'il y ait des dérives? Je pense que l'open source à long terme est très dangereux. C'est comme d'open source des bombes nucléaires, puis de donner à tout le monde une bombe nucléaire personnelle. Je pense qu'à la place, d'avoir une approche plus où est-ce qu'on crée une centrale nucléaire, puis qu'on distribue l'énergie, mais d'une façon plus contrôlée, où est-ce que des applications sont extrêmement néfastes de l'intelligence artificielle, comme demander à l'intelligence artificielle de créer des supervirus, soient contrôlées. Donc, je pense que les grands super-ordinateurs, ça serait le point d'intervention le plus facile pour avoir une supervision de ce qui se passe. Mathis Roy, responsable de programme technique chez OpenAI. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir.